A l'occasion du dernier match retour de volleyball de Régional 1 féminine qui se disputait à la Loubert, nous avions rencontré deux équipes avec des enjeux différents. Indour Volet préparait déjà la phase des playdowns et les jeunets de Mesplède en tête préparaient déjà les play-offs. Même si cette confrontation a tourné à l'avantage des jaunes, Adour Volet avait quand même accroché les leaders dans le troisième et dernier set, s'inclinant que 2-3 points. Interview croisée de Ludovic, coach d'Adour Volet et de Emilie, la capitaine déjeuner de Mesplède. Pour résumer, je suis fier de mon équipe ce soir parce qu'on les a regardés dans les yeux une bonne partie de la rencontre. On les a poussés dans le retranchement sur le troisième set en revenant de plusieurs points de retard pour prendre 3-4 points d'avance dans le money time du troisième set. Ce qui a forcé l'entraîneur adverse à remettre ses cadres sur le terrain. Malgré ça, on les regarde dans les yeux jusqu'à la fin en s'imposant sur ce qui fait notre défaut sur cette première phase, savoir le service réception. Comment vous aviez abordé ce match à la Louper ? On voulait être très exigeante puisque certes on a un vécu, mais il y a une deuxième phase à préparer. On savait qu'on était attendus ici parce qu'elles avaient un enjeu pour gagner cette troisième place. On a bien senti qu'elles se sont données et nous on a été un petit peu, je pense, suffisantes. On a maintenu un certain niveau de jeu, mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Après, le collectif tourne très bien. Vu que c'est fluide, c'est vrai que même quand on propose un jeu qui n'est pas très joli, on fait beaucoup d'erreurs. Il y a un collectif qui est assez fort, ce qui fait qu'on est très solidaires et qu'on garde un petit peu la tête hors de l'eau. On a eu une préparation de saison un peu tronquée parce que je suis, personnellement en tant qu'entraîneur, je suis rentré sur le sol français que début octobre. Donc sur une préparation qu'on entame habituellement à la mi-août, on n'a pas pu travailler vraiment correctement l'entame de la saison. On a dû aller pallier dans l'urgence à mettre le collectif en place avec énormément de blessés. Ce soir encore, on n'est pas très nombreux. On était 8, on a fait quasiment tous les matchs de la phase d'aller à 6. Donc on ne peut pas rougir de notre prestation. Pour comparer avec notre dernière campagne en régionale d'il y a 2 ans, notre équipe est beaucoup mieux en place, prend plus de plaisir sur le terrain. Et les retours de nos blessés devraient nous apporter en plaidande. Dans les prochains matchs, il y aura des absentes au vu des contraintes professionnelles. Donc on a anticipé qu'il y aurait des absentes. Donc on commence à se tester un petit peu. On essaie d'être un peu polyvalente, centrale et lière. Donc c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de changements et qu'on a entre autres intégré une très jeune parmi nous, donc Maxence. Pour qu'elle aussi elle prenne goût à ce niveau-là et à ce collectif-là. Donc juste pour faire un tour sur les plaidandes, on aura la chance de retrouver quelques joueuses, de mettre des choses en place, de retravailler un peu plus sereinement aussi l'approche de ces matchs. Et vu l'envie que mon équipe a montré sur les deux derniers matchs, on peut s'attendre à de belles choses. On avait comme objectif au début de finir déjà dans l'autre tableau. Il s'avère qu'on est première. Donc là on va se repositionner au niveau de notre objectif. Et effectivement pourquoi pas viser la montée.